Hippolyte Girardot est avec nous, Hippolyte. Ben écoutez, oui, moi aussi ça m'a interpellé, c'est hashtag là. Parce qu'on aurait aussi bien pu dire « balance ton loup ». Je trouve ça plus parlant qu'un porc, ma foi, animal bien commodément condamné par différentes religieux au nom de sa soi-disant saleté et propension naturelle à se jeter dans la boue. Alors cette saleté assumée, revendiquée, oui, je patauge dans la boue parce que je le vaux bien, sert idéalement notre hypocrisie vis-à-vis de ce que notre condition humaine nous oblige à faire dans ce qu'on appelait les lieux d'aisance. On détourne les yeux de notre caca et le cochon se roule dedans. Poix, arrow sur le porc. Hélas, Einstein n'est pas un porc, mais un loup. Pas le fameux loup pour l'homme, mais le loup pour la femme. Et je pensais à ça justement en regardant le remake de Cendrillon où vous jouez le rôle clé de la marâtre. Rôle clé car on a bien compris que dans la plupart des contes de fées, la mère est morte, ce qui permet à l'héroïne de pouvoir détester sa mère à travers le personnage de la belle-mère, bien évidemment. Ce qui est ici pimenté par le fait qu'en fait, en vrai, l'actrice qui joue Cendrillon, c'est votre fille, en vrai. Vous avez toutes les deux l'air d'aimer ça et ça, c'est très réjouissant. Et les remakes des contes, c'est bien, moi. Ça me rappelle les cours de français où notre professeur de français nous expliquait que souillon veut dire sale, dégoûtante, au sens propre, mais n'était pas du vieux français pour couillon. Non. Et j'imaginais assez facilement le remake d'un autre conte à la lumière de cette affaire de prédation sexuelle made in Hollywood, c'est-à-dire avec toute la démesure d'une super production. Je pense, d'ailleurs, que d'ici quelques temps, on aura droit ici à la version française de ce Wenshtingate, mais façon chambre sous les toits de Montmartre et petit salon de thé bien chic. Et alors, j'imaginais non pas Blanche-Neige et Les Sept Nains, c'est trop facile, trop partout The Mark Dorsell, mais davantage un joli chapeur en rouge, finalement. Oui, finalement dévoré par le loup, image beaucoup plus juste que bavé dessus par un porc. Car tous les tweets de ce week-end racontent cette chasse perpétuelle avec ce sentiment d'impunité totale et la promesse d'une empiffrante orgie. Le loup, le Wenshting, se balade dans les couloirs des bureaux la bite à l'air en sautant sur tout ce qu'il pense pouvoir attraper, fort de son pouvoir hiérarchique. Un petit chaperon rouge avec son petit pot de beurre est la victime idéale. Et ce qui est bien avec les contes, n'est-ce pas ? C'est la morale. À la fin du conte de Perrault, écrit par Perrault, ce conte du chaperon rouge, c'est le loup qui dévore l'enfant. Et pourquoi ? Parce qu'elle a croisé le loup et qu'elle lui a donné les indications pour aller chez la grand-mère. La morale est très claire. Les filles, n'allez pas là où se trouve le loup et ne donnez pas le numéro de votre chambre. En gros, restez enfermés forever. Femme à maison, loup sans bandaison. Les frères Grimm, eux, deux frères allemands, ils inventent le personnage du chasseur. Une figure paternelle différente de celle du loup séducteur. Le chasseur flingue le loup, ouvre son ventre et en laisse sortir l'enfant et la grand-mère. La morale ici est très claire. Les dangers existent, oui, mais la justice aussi. Les filles peuvent sortir dans la rue et mordre les gros lourds en rue. Voilà, je pensais à ces deux morales et je me disais qu'il serait bon dans les prochains jours de voir la version des frères Grimm en vrai. Parce que quitte à ce que la guerre des sexes ait lieu, autant qu'elle soit totale. Déjà, le gouvernement veut retirer la Légion d'honneur à notre loup, Alpha. Formidable, mais pourquoi lui seulement ? Moi, je pense que d'autres pourraient se la faire sucrer, cette Légion d'honneur. Pour les mêmes raisons, sûrement, non ? Si on cherche bien. Ce serait alors croquignolet et non croquignolesque, comme a si, improprement dit, le locataire de l'appartement le plus mal décoré de France, à se demander qui était son professeur de français à ce garçon. Je ne sais pas, le même que celui de Ségolène Royal ? Probablement. Et de Raffarin.